bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live ce soir je suis ravi d'accueillir stéphane glaciers bonsoir stéphane bonsoir philippe donc vous connaissez stéphane il a l'habitude de venir cheminer du chef pour réaliser des recettes donc il est venu pendant 48 heures pour faire des recettes avec moi et ce live donc ce soir on va faire des quignamans donc c'est une spécialité de bretagne voilà mais on va faire cette spécialité à ta façon voilà donc en général moi quand je revisite des produits comme ça ou quand je les fais à ma façon je le j'indique bien à mes clients pour leur casser le repère c'est par exemple on fait un cheesecake au magasin et je veux pas avoir de remarques du style j'ai mangé un cheesecake la semaine dernière à new york et c'était pas la même chose voilà c'est ma propre interprétation de ce gâteau donc là pour un puriste du kouina man c'est peut-être un peu différent un peu moins gras un peu moins sucré mais c'est la façon dont j'interprète ce gâteau le kouina man est comme je l'aime en fait alors je confirme c'est pas gras c'est peu sucré c'est très léger en plus et c'est très bon donc on va vous montrer comment les réaliser j'en profite pour vous présenter la nouvelle notre nouveau labo qui a été un petit peu relooké et également nous avons une troisième caméra donc un troisième plan de vue pour vous permettre de d'avoir de mieux suivre les lives et de mieux pouvoir les réaliser chez vous je me permets aussi de vous présenter donc les deux livres de stéphane glaciers qui seront à gagner donc ce concours comme on le fait habituellement dans le premier livre tartes et gâteaux de voyage donc pâtisserie boulangère et le second viennoiserie à la française donc ces deux livres seront dédicacés et seront à gagner et d'ailleurs le kouina man qu'on fait ce soir est extrait de ce livre qu'on retrouve ici donc pour le gagner c'est pas compliqué sur facebook il vous suffit de liker commenter et de vous abonner à notre chaîne et sur youtube il vous suffit de liker commenter et de vous abonner à ce soir et le gagnant sera donc donné la semaine prochaine étant donné qu'il y a deux livres deux livres il y aura donc deux gagnants soit de 1 sur youtube et un sur facebook généralement ça se passe comme ça donc on va commencer tout de suite la recette stéphane voilà donc nous le kouina man on fait sur une base de pâte à croissant l'idée aussi de dans nos ateliers c'est de rationaliser les productions et d'essayer de proposer des produits des gâteaux avec des pâtes existantes dans nos ateliers donc on avait travaillé cette idée kouina man sur une pâte à croissant alors que l'origine du kouina man pour les puristes en bretagne c'est ça se fait plus d'habitude à base de pâte à pain voilà donc pour la pâte à croissant on va réaliser devant vous la détrempe donc ce qu'on appelle la détrempe c'est la pâte de base ensuite dans cette détrempe on incorporera comme une pâte à croissant ou un feuilletage traditionnel un carré de beurre et on fera des systèmes de pliage que l'on appelle des tours pour donner ce côté léger et feuilleté et pour ceux qui sont intéressés c'est la pâte qui serait qui servira à faire toutes les viennoiseries que nous connaissons le pain en chocolat le pain en raisin le croissant et d'autres voilà donc nous on propose à la boutique des viennoiseries traditionnelles croissant pain au chocolat pain raisin puis après ponctuellement sur des opérations week-end semaine ou mois une fois ça va être le kouina man à ma façon une fois c'est un twist au chocolat on change quoi voilà pour nous habituer et un peu de choix différents selon les semaines donc pour les besoins du live nous avons réalisé les préparations en amont nous avons ici des viennoiseries qui sont en train de pousser qu'on mettra en cuisson durant en cours de live parce qu'avec les temps de pousse de cuisson on peut pas faire un live qui dure trois heures cependant on va commencer comme c'est en train de pousser que c'est pas tout à fait prêt on va commencer la pâte voilà et on reviendra dessus et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la recette voilà donc tout ce qui est pâte feuilletée ou pâte levée feuilletée ce sont pas des choses hyper compliquées mais ce sont des choses assez ou dans lesquelles il faut suivre scrupuleusement les températures les temps de repos les les méthodes et tout au long de la recette je vais vous parler de temps de repos ça sera toujours des temps de repos minimum si je vous dis laissez poser la pâte 30 minutes c'est 30 minutes minimum non négociable et si c'est une heure c'est mieux quoi les températures les temps de repos les les techniques sont à respecter scrupuleusement et c'est pas pour rien que c'est des produits un petit peu complexe à mener tous les jours dans une entreprise puisque la régularité tient au respect de ses temps de repos et ses températures il faut être assez précis pour que ça soit toujours pareil mais si on respecte bien le processus c'est pas très compliqué à la maison il faut être un peu et on est vraiment avec des produits qu'on trouve dans le commerce il n'y a pas de produits qui restent trouvables non c'est des matières premières de base et vous allez voir les techniques sont pas compliquées après il faut bien se coller à la recette et au process pour que ça marche voilà si vous cherchez à prendre des raccourcis en général le résultat s'en ressent c'est ça voilà donc la première méthode qui est importante et sur laquelle faut pas prendre de raccourcis c'est de peser les ingrédients deux ou trois heures à l'avance donc là on a fait les peser dans l'après midi on a tout mis au frigo de façon à ce que tout soit froid vous devez le voir à la condensation qui a sur le bol du kitchen head la farine est à 4 degrés peut-être 5 6 puisqu'on a sorti il ya cinq minutes et tous les ingrédients ici sauf le beurre sont à 4 degrés de façon à faire un pétrissage sans que la pâte s'échauffe si la pâte s'échauffe vous allez déjà avoir un souci de texture de pâte et d'incorporation du beurre au pliage donc il est important que la pâte sorte du pétrissage en ayant pris son élasticité sa plasticité son corps nécessaire mais sans échauffer on dit qu'une pâte doit pas sortir du batter à plus de 24 degrés ok pardon donc ici on a la farine donc c'est de la farine type 45 45 donc c'est une farine panifiables qui sert généralement à faire du pain et si on l'appelle panifiables et qu'elle sert à faire du pain c'est qu'elle a un taux gluten assez important c'est ce qui va nous aider à obtenir cette élasticité ce corps l'eau et le sel pareil ça sort du froid on t'a dissous légèrement le sel dans l'eau voilà ensuite le sucre le miel alors si on met du miel le miel c'est ce qu'on appelle un sucre inverti c'est pas indispensable dans la recette mais ça va permettre qu'une fois cuites vos viennoiseries ne sèchent pas trop vite oui des fois vous achetez des croissants et puis deux trois heures après la cuisson ils sont déjà un peu plus secs un peu non on pourrait penser qu'ils ont commencé à rassir le fait de mettre du sucre inverti ou du miel ça va garder ce mois le plus longtemps on en met souvent dans des biscuits dans des cakes dans des financiers pour accentuer ce côté humide et moelleux au gâteau alors plus longtemps c'est quoi c'est un jour là sur les noiseries on parle d'heures quoi si vous considérez que vos croissants sont bien dégustables bien moelleux pendant trois heures si vous mettez du miel vous allez gagner une heure quoi c'est pas non plus voilà il faut être bien clair là dessus voilà la levure boulangère dont levure que l'on trouve très facilement en supermarché au rayon boulangerie donc au rayon frais boulangerie pâtisserie sinon vous demandez simplement votre boulanger de quartier si c'est des sympathiques qui va vous en fournir vous en vend un petit peu voilà alors la levure vous avez vu je la mets au dernier moment pour qu'elle soit un minimum de temps en contact direct avec le sel et sucre puisqu'on dit que le sel et sucre ont tendance à brûler la levure et si la levure brûle vous aurez une moins bonne fermentation un moins beau développement des pâtes voilà ce que je suis en train de faire c'est ce qu'on appelle l'opération du frasage le frasage c'est le mélange de tous les ingrédients de façon à former une pâte homogène et dès que le pétrissage est commencé je mets le beurre qui a été passé 20 secondes au micro pour être légèrement assoupli alors s'il fait très chaud on peut le mettre un peu plus ferme s'il fait très froid on peut le mettre un peu plus souple et là on a tous les ingrédients qui vont rentrer dans le pétrissage de base pour la détrempe donc ici on fait le frasage l'opération du frasage est terminée quand la pâte est homogène et qu'il ya plus de traces de farine et dans ce deuxième temps on va accélérer un tout petit peu le batteur et on va compter entre 8 et 10 minutes de pétrissage alors nous on appelle ça une deuxième vitesse c'est la vitesse moyenne pour obtenir pour obtenir la bonne élasticité de la pâte d'accord je vous ferai voir il ya une technique pour vérifier l'élasticité de la pâte et après c'est là que commenceront des temps de pause de refroidissement pour emmener la pâte à bien en faisant tous les pliages pour le fourrage donc on va prendre le temps ce soir de bien faire les dix minutes de pétrissage en direct pour bien tout vous montrer c'est une opération à ne pas négliger à ne pas raccourcir dans le temps sinon vos vénageries seront ratées donc on va bien tout vous montrer j'en profite aussi pour vous dire si vous avez des questions je vais servir de de l'intermédiaire voilà avec toi pour te poser des questions qui vous passerez par la tête n'hésitez pas je suis à la fois avec toi à la fois avec vous les internautes et voilà donc donc là le frasage va être bientôt terminé voyez la pâte commence à former une boule alors sur ce type de petit batteur de table qui fonctionne très bien et qui sont très fiables ces pattes sont un petit peu ferme quand même donc régulièrement vous allez voir je vais ouvrir le batteur et je vais rabattre la pâte vers le bas pour qu'elle reste bien au fond de cuve pour pétrir si elle remonte trop en haut de la cuve et autour du crochet le pétrissage sera moins efficace voilà donc la frasage est terminé alors la pâte est assez ferme parce que comme on avait les ingrédients au frigo ben forcément la réparature est fraîche voilà oui je rabat la pâte au fond du bâtard et là je passe en vitesse moyenne c'est bon et donc là on attaque le pétrissage donc le pendant le pétrissage que se passe t il vous avez l'humidité l'eau qui provient de l'eau qu'on a incorporé et puis une petite partie de l'eau du beurre ils vont rentrer en contact avec le gluten de la farine et qui vont donner l'élasticité dont on a besoin dans cette pâte pour qu'elle lève pour les fermentations pour le développement à la peau ce cours et donc ce pétrissage est très important on parlait de step et d'étape si la première étape qui est le pétrissage est mal réalisé et bien vous aurez forcément une pâte à la fin qui sera moins bien réussi c'est comme une pâtisserie si on suit pas les étapes scrupuleusement ben on a un résultat médiocre à la fin la pâtisserie c'est un métier d'étapes de température de temps je dis toujours que pour être un bon pâtissier faut être un petit peu rigide du thermomètre et de la pendule c'est à dire que quand on vous dit ça doit reposer à 4 degrés pendant 30 minutes c'est pas 8 degrés pendant 20 minutes sinon le résultat final sera pas le même moi parfois j'ai le cas dans mes équipes où ils me disent non chef on n'a rien changé et forcément si le résultat n'est pas comme d'habitude c'est qu'il y a eu des changements volontaires alors le travail de la viennoiserie dans nos équipes dans nos ateliers nos laboratoires dans nos entreprises c'est un travail qui est à mi chemin entre la boulangerie à la pâtisserie un travail qui a été un petit peu délaissé dans les années qui ont passé et où on cherche tous à se réaméliorer sur ce domaine parce qu'on s'est aperçu que les industriels s'étaient beaucoup emparés du marché de la viennoiserie et moi je le confirme pour en être un exemple personnel c'est que quand on fait de la bonne viennoiserie alors les gens vont parler de belle viennoiserie moi je veux que ça soit beau mais surtout que ça soit bon et quand on fait de la bonne viennoiserie bah on a beaucoup de clients puisque trouver de la bonne viennoiserie c'est pas courant à tous les coins de rue et les gens sont les consommateurs sont prêts à faire des détours pour ça c'est sûr une viennoiserie surgelée c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleure de nos ouvrains donc oui je veux bien faire le détour pour venir acheter des couignes à main ou des autres viennoiseries sans aucun problème ici ça fait loin quand même oui dans d'ici non mais si j'étais en région parisienne par exemple je le ferai avec grand plaisir donc là on est toujours sur le pétrissage j'ai une petite question qui arrive alors vous allez progressivement on me demande si on peut remplacer le beurre par une margarine type plantes à faim alors moi la margarine je sais pas ce que c'est je vais vous dire oui on peut c'est une matière grasse après au niveau des qualités gustatives et de la texture ça donnera pas du tout la même viennoiserie et ça fait quelque chose qui est beaucoup plus gras en bouche qui est plus collant moi je suis pas fan techniquement je vais vous répondre oui qualitativement et gustativement j'aimais des réserves donc l'idéal c'est du beurre dans du beurre de cuisine du beurre doux un beurre doux classique par doux j'entends non salé et et pour le tourage ce sera du beurre de tourage ou du beurre également de cuisine le tourage sera un peu plus dédicat à faire parce que le la plasticité du beurre n'est pas la même le point de fusion non plus mais c'est réalisable mais n'essayez pas d'utiliser des margarines allégées ou des produits qui sont meilleurs pour la santé enfin tout entendu meilleur pour la santé mais qui donneront pas le produit on parlait on parlait tout à l'heure de réussite de recettes de réussite de résultats ça passe je voulais expliquer par la technique et la rigueur mais ça passe aussi par les matières premières on ne peut pas faire du bon avec n'importe quel ingrédient et par exemple un autre travail principal quand on veut faire de la qualité c'est ce qu'on appelle le sourcing des ingrédients là qu'on va chercher après pas le meilleur au top du top mais les ingrédients qui correspondent au résultat est monté alors on me demande pour la farine pourrait-on remplacer la farine T45 par de la farine de gruau c'est similaire c'est similaire donc là il n'y a pas de souci on peut parfaitement le gruau c'est souvent du T45 d'accord sauf que dans les T45 moi par exemple j'utilise un T45 label rouge alors que les gruau sont souvent les farines un petit peu modifiées quoi donc c'est un petit peu long c'est volontaire c'est nécessaire il faut bien être un peu clair moi je suis sur une pâte levée feuilletée une pâte à croissant qui est vous allez voir qui feuilletent bien qui est croustillante très feuilletée moi je mets pas d'oeufs dedans il y a des recettes il y a des professionnels qui mettent des oeufs pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus vers la tendance briochée et qui aura tendance à moins sécher dans le temps à la sortie du four mais pour moi par goût je mets pas d'oeufs après si vous trouvez des recettes avec des oeufs ce ne sont pas des erreurs il y a des professionnels qui aiment bien il y a différentes recettes qu'on en trouve mais ce qu'on vous fait voir là si vous avez une recette qui marche bien avec de l'oeuf dans la pâte à croissants c'est pas c'est pas faux de le faire quoi petite précision sur la recette on me demande les quantités les poids alors ne cherchez pas la recette sur le site elle n'est pas encore disponible elle sera demain soir généralement quand j'ai un invité les recettes sont tapées après le live quand je suis tout seul les recettes sont tapées avant le live donc soyez patient à partir de demain soir vous aurez la recette avec tous les ingrédients et toutes les étapes illustrées comme habituellement sur le site voilà ici Philippe vous communiquera la recette exacte on est parti sur une base de 450 g de farine quand la détrempe sera faite la pâte sera prête on incorporera un petit carré de beurre de 250 g et cette masse de pâte vous donnera une dizaine de quinamone c'est ça alors n'essayez pas de faire moins de pâte votre robot serait trop trop gros en volume pour pétrir correctement la pâte n'en faites pas plus non plus votre robot pourrait souffrir et d'un échauffement lors du pétrissage et ça c'est pas bon pour lui donc là on a vraiment calculé la recette de 450 g pour une recette idéale pour cette contenance de cuve quoi c'est ça parce que s'il y a moins ça pétrit moins bien s'il y a plus votre batteur va être adapté au batteur donc là sur les 450 g de farine on est vraiment dans ce qu'il y a de correct pour ce type de machine alors je vais commencer à vous montrer voilà je pense que c'est encore un peu juste vous voyez vous prenez la pâte oui c'est juste voilà voilà vous faites une boule comme ça et vous allez vérifier l'élasticité de la pâte si vous arrivez à étirer la pâte très fin transparente sans qu'elle déchire c'est que le pétrissage est fini là vous voyez que c'est pas du tout le cas encore voyez quand je tire ça déchire encore donc là il manque au moins trois quatre minutes de pétrissage alors là c'est on parle du réseau glutineur en fait c'est ça qui n'est pas assez formé hop on attaque une fois qu'on aura atteint le pétrissage vous allez voir je vais débarrasser la pâte la détrente sur le plan de travail je vais la bouler donc on va finir de lui donner un peu de corps en boulant et ensuite on va la mettre au congélateur pendant une heure et demie environ une heure et quart une heure et demie jusqu'à temps que la pâte soit bien froide et bien ferme et là on pourra attaquer le beurrage et le tourage de la pâte alors en une heure et demie votre pâte ne va pas congeler alors à quel moment doit-on arrêter de pétrir on est justement c'est bientôt là on vient de dire que le réseau glutineux n'est pas atteint donc on va pétir encore un petit peu on a estimé qu'il fallait 10 bonnes minutes donc voilà c'est ce qu'on est en train de faire alors après quand on vous donne tout à l'heure je vous sensibiliser sur l'exactitude des temps des températures là par exemple quand je vous dis de pétrir 8 à 10 minutes ça dépend si vous avez laissé vos ingrédients 3 heures au frigo ou 4 heures ou 2 heures ça dépend de la vitesse exacte du batteur ça dépend de la farine que vous utilisez c'est comme une température de four tout à l'heure on vous donnera des températures de cuisson il faut pas prendre ça non plus à la lettre quoi je vous dis 190 degrés pendant 16 minutes je connais pas votre four à la maison mais celui ci mais pas celui ci ça peut être 10 minutes 30 ça peut être 11 minutes ça peut être 190 195 et par exemple derrière nous avons deux fours de marque identique modèle identique on a une cuisson qui est différente avec le four de droite et le four de gauche donc ça parie même dans nos ateliers où on a des fours plus volumineux et des fours professionnels ben c'est comme chez toi philippe des mêmes fours de la même marque du même type il n'existe pas exactement pareil quoi c'est encore un peu juste après je vous fais voir le test mais moi rien qu'avoir la pâte et à la prendre en main je sens que il manque encore un petit peu de pétrissage même si on a quand même avancé voyez elle devient de plus en plus élastique il en manque encore pas suffisant mais c'est mieux que tout à l'heure donc on continue encore un petit peu allez alors quand il manque comme ça il vaut mieux lui donner une deux trois minutes de plus que de vouloir trop accélérer parce que quand vous accélérez trop le batteur la pâte elle est quand même ferme donc le batteur risque de souffrir et vous risquez d'échauffer en fait oui d'accord le but c'est d'avoir une pâte suffisamment pétrie avec le bon réseau sans avoir dépassé 24 degrés de température donc pendant que la pâte se pétrit je rappelle ce soir nous sommes en train de vous présenter la recette des clean amens à la façon de Stéphane Glacier et que nous mettons donc en jeu deux livres donc ce sont des livres bien sûr de Stéphane qui sont sortis récemment ces livres seront bien sûr dédicacés par Stéphane et vous seront offerts donc pour participer pour ceux qui sont sur facebook il suffit de liker commenter partager et de vous abonner à notre page et pour ceux qui sont sur youtube il suffit de liker commenter et de vous abonner à notre chaîne vous avez jusqu'à mardi prochain minuit pour participer et le tirage au sort sera fait donc mercredi matin et mercredi prochain j'annoncerai le nom du gagnant en direct lors du light du soir ça va être quasiment bon voilà on arrive donc au terme du pétrissage voilà donc première étape très importante de la réalisation de la pâte à croissant ce que les professionnels appellent le PLF pâtes levées feuilletées qui sert à réaliser la plupart des viennoiseries le pétrissage donc bien avoir formé le réseau gluténeux pour pour avoir une pâte qui est suffisamment de force et que les les pousses les fermentations et le développement au four se passe bien allez je pense que c'est bon petit test voilà on refait le test et on arrive quasiment à la transparence de la pâte ça déchire au bout d'un moment mais on est bon et puis vous allez voir ce que je vais faire sur la table ça va finir le pétrissage donc vous allez voir tout à l'heure je vous expliquerai qu'une pâte qu'elle soit sablée brisée feuilletée levée ne doit jamais coller à la table voilà ceci dit pour tout ce qui est viennoiserie les croissants la brioche on essaie de fariner le moins possible parce que ça ça altérer la brillance la luisance des produits finis ouais ce que je fais là on finit le pétrissage en même temps on boule on donne du corps encore non regardez bien le geste c'est important on ramène les bords vers le sang il n'est pas compliqué non plus donc voilà ensuite on retourne et on va venir bouler comme vous voyez que la pâte est assez pétri parce que elle déchire pas si c'était pas assez pétri ici ça craquerait ça déchirer voilà on va l'enfermer dans du film à toutes les étapes de la fabrication vous allez voir entre chaque étape on va bien filmer la pâte de façon à ce que les pâtes croûte qui se forment en surface on filme sans trop serré parce que la pâte va développer un petit peu et on va mettre ça une heure et demie au congélateur alors vous allez me dire est ce qu'on pourrait remplacer les une heure et demie de congélateur par plus longtemps au réfrigérateur il faut quand même un froid assez vif pour éviter que la pâte ne démarre de trop si la pâte démarre de trop et commence à fermenter vous aurez des développements d'arômes et puis un changement de texture voilà fois que la pâte va avoir passé une heure et demie au réfrigérateur on va pouvoir l'étaler lui incorporer le beurre de tourage voilà donc comme philippe chef philippe est un magicien et la pâte a déjà une heure et demie de congélateur et elle est déjà prête pour l'incorporation du beurre c'est bien raffermie ici nous avons notre beurre de tourage donc il peut être du beurre de tourage vous voyez quand je vous parle de refroidissement au congélateur la pâte on voit qu'elle n'est pas dure congelée mais on sent qu'elle est quand même bien froide quoi ça c'est important et la réussite des pâtes feuilletées là on est sur une pâte levée feuilletée mais c'est valable aussi pour les pâtes feuilletées c'est que vous allez réussir à obtenir ces superpositions de feuilles beurre pâte beurre pâte beurre pâte qui vont créer le développement et feuilletés si les deux textures pâte et beurre sont identiques exactement pareil s'il ya une des deux textures qui est plus souple ou plus ferme que l'autre vous aurez l'apparition de paillettes de beurre vous aurez des marbrures qui apparaissent et ça ça voudra dire que vous aurez cassé un peu les feuilles d'accord on va fariner un tout petit peu c'est juste dans le souci que ça ne colle ni à la table ni aux doigts ni au rouleau voilà pour pas trop galérer au des au début dès le début avec le rouleau oui on aplati bien et là on va former un rectangle si les bords sont un peu plus froids que le centre vous voyez vous les retempérez un peu on va étaler un rectangle qui doit être trois fois plus long que l'arche vous avez vu donc elle est ferme mais elle s'étale bien quand même donc je pointe du doigt la quantité de farine sur le plan de travail on a vraiment fleuré le plan de travail on n'a pas fariné on n'a pas mis de la farine en outrance fleuré c'est ça comme je peux le voir dans certains cours j'ai pu faire à des élèves on y va vraiment tout doucement avec la farine il ne s'agit pas de modifier les proportions de la détrempes après je suis une opération que j'appelle et qui fait rire souvent mes apprentis je prends le pâton et je lui tire les oreilles comme ceci et le fait de lui tirer les oreilles ça va m'assurer la bonne formation de mon rectangle je ne tirerai les oreilles ce soir qu'au pâton t'inquiète pas philippe oui j'espère voilà nickel trois fois plus long que large donc je mesure pas mais si votre pâton fait 20 de large et bien il fait 60 de long oui on le fait à vue d'ailleurs voilà ensuite je prends mon beurre alors soit on peut le taper sur le papier moi j'ai pour habitude de le taper avec un petit peu de farine donc là en tapant le beurre avec le rouleau comme ça on va définir la forme la forme on veut un rectangle d'accord la taille on voit quelque chose qui représente un tiers de notre détrempes voilà forme taille et texture donc là c'est le beurre dont philippe ont parlé tout à l'heure beurre extra sec 84% de matière grasse c'est un beurre spécial tourage la grosse différence qu'il a avec un beurre douce et qu'il est très plastique comme ça voyez je peux le plier il va pas casser mais ceci cependant il est froid ok et c'est ça qui va nous aider à avoir un travail et une forme pas entre tes doigts non on sera avec un vrai un beurre de cuisine tu aurais déjà les doigts on n'a pas le même point de fusion sur ces beurres là quoi c'est ça donc reposition de toi sous la caméra qu'on voit bien donc si vous voyez comme moi vous avez élargi un petit peu vous n'hésitez pas à le replier alors rentrer dedans c'est pas grave voilà ensuite on va travailler face à soi et on va venir emprisonner enfermer ce beurre à l'intérieur de la détrempes du pâton vous avez vu bord à bord sans trop chevaucher le pli de pliage doit être face à vous jamais voilà jamais parallèle à vous ok on va refleurer un petit peu le tour et là on y va donc là ce que je viens faire ça s'appelle enchasser le beurre dans la pâte et là on n'a pas commencé le tourage on est juste sur ce qu'on appelle le beurrage le tourage je commence maintenant et là je vais abaisser mon pâton alors comme on va vouloir faire un tour double on va plutôt aller sur quatre fois la longueur par rapport à la largeur un tour double c'est ce que on appelle aussi un tour portefeuille et là les petites bulles d'air qu'on a c'est un signe de bon pétrissage si vous sentez comme je le sens là que la pâte commence à adhérer un peu hop on laisse pas s'aggraver la situation on retourne on fleur la pâte doit jamais coller ni au rouleau ni au plan de travail ni aux mains et on étale dans un sens à longueur on n'élargit pas et il ya un autre secret dans le travail des pâtes à croissant feuilleter sablé brisé c'est que dès qu'une le secret du travail des pâtes c'est le froid en fait il faut que la matière soit froide que l'ambiance soit froide si vous sentez que ça commence à coller à ramollir de trop faut pas hésiter à repasser au froid et toujours travailler froid même nous professionnels qui avons l'habitude si on travaille pas assez froid on fera jamais du beau travail oui quatre fois plus long que l'âge je reprends face à moi et je suis à un tour portefeuille tour double je suis un tout temps juste pour bien voir le reste je suis un tout petit pli voyez comme ceci toujours dans le souci de ne pas avoir trop de superposition voilà je vais leur donner un petit coup de rouleau pour bien fermer mon pli en la sion s'attarde un petit peu à cette étape là on voit que notre joint est ici le petit pli le grand pli et là tac je suis mon portefeuille je scelle un peu mon portefeuille et on va montrer la caméra la pâte de façon transversale pour voir les couches c'est important on va voir quel côté est le plus lisible voilà ici et là on se rend bien compte de comment est formé le tour double voilà immédiatement comme j'ai spécifié tout à l'heure on va filmer donc là on a un tour double qui correspond à un tour et demi un tour et demi quand vous allez reprendre votre pâton vous savez que vous avez un tour et demi qui vous reste un tour simple à donner la pâte à croissant alors peut-être que certains font autrement mais la majeure partie des gens donnent un tour double et un tour simple ce qui correspond à deux tours et demi toujours bien filmer dans le souci que ça croûte pas et on met au froid frigo congélateur non là on peut mettre au frigo une heure minimum d'accord là si c'est deux c'est mieux on va donner le deuxième et dernier tour qui sera le tour simple et après on donnera encore une heure de repos avant de pouvoir étaler nos pattes et de faire nos quinnaman on va donner un coup sur le plan de travail voilà comme philippe est encore et toujours plus magicien ah mais j'ai toujours le même pouvoir voilà il ramène un pâton qui lui a déjà son tour double et qui a déjà une heure même deux heures de repos au froid et sur lequel on va donner un tour simple voilà refleurage du plan de travail et on y va donc là comme on est sur un tour simple on n'a pas besoin d'allonger autant tout à l'heure on va se contenter de faire un pâton trois fois plus long que large alors tout à l'heure je vous ai parlé de quatre fois alors l'on demande si le pâton que je viens de mettre avec le tour double dans le frigo pourrait être émis au congélateur moi j'y tiens pas parce que on parle ici de refroidissement bien sûr mais pendant que ça refroidisse la pâte se détend et repose si vous mettez au congélateur trop vif vous avez bien le froid mais vous allez pas voir le temps de repos et la détente donc il vaut mieux le faire au frigo prendre le temps c'est une pâte qui demande du temps et il faut pas brûler les étapes comme on le dit depuis le début alors nous par exemple ces pâtes là on les fait sur deux jours on pétrit en milieu de journée le premier jour on les met au dur au congélateur deux ou trois heures quand c'est bien froid on les ressort au frigo toute la nuit et le lendemain on met le beurre un tour double un tour simple et quelques heures après on détaille la veneuserie les croissants l'épanjouis voilà tour simple alors vous voyez ce qu'il faut pas hésiter à faire non plus je vous parlais tout à l'heure de pâte sur plus de farine faut pas hésiter de temps en temps à brosser et à balayer votre pâte pour pas avoir d'excédent de farine l'excédent de farine ça nuit à la brillance de vos veneuserie et ça peut en devenir pâteux en dégustation si vraiment c'est exagéré dans tout comme le tour double et demi je vous montre de façon transversale ce qu'on le pli du tour simple le film est là donc on va mettre ce pâton là une heure minimum au frigo et là on peut dire que notre pâte à croissant est prête à baisser à détailler et à façonner ce qui est important dans ce que je vous dis quand je vous parle des heures de repos au frigo c'est quand je parle de frigo je parle bien d'une température à 4 degrés faire attention parce que nos frigos ménagés à la maison sont plus souvent 6,7,4 donc il faut faire attention quand même qu'il n'y ait pas de soie bien froide voilà au frigo donc j'ai allumé le four avant d'aller déposer ça dans le frigo j'ai allumé le four donc four à chaleur tournante à 190 degrés parce que nous allons pas tarder à enfourner donc nos ménagés qui sont dans la chambre de pousse ici de façon à ce que la cuisson puisse se produire lui puisse se faire durant le déroulé du live et qu'en fin du live on puisse faire le démoulage je vais vous montrer vous expliquer tout ça alors chose importante nos viennoiseries nos quinnanam ont poussé donc dans une chambre de pousse c'est la chambre de pousse Broden Taylor qui est ici sur le côté que je vais avoir du mal à vous montrer étant donné que c'est un peu volumineux mais c'est une chambre de pousse qui permet donc un usage domestique donc la plaque est posée sur la grille elle est fermée par quatre cloisons et un couvercle et on peut régler la température au degré près et généralement on met la température à 28 degrés voilà et on a un petit peu d'eau qui se met dans le bac réservoir en dessous ce qui fait qu'il ya de l'humidité qui est créée pendant la pousse ce qui évite aux viennoiseries de croûter puisque la viennoiserie a besoin de chaleur et d'humidité pour fermenter pour pousser donc on vous montrera comment c'était avant la pousse après la pousse donc après une heure et demie voire deux heures de pousse on obtient donc ce résultat là avec les cercles inox qui sont remplis aux trois quarts voilà donc je vais vous faire voir juste après l'opération d'après le détaillage le façonnage là comme l'a expliqué philippe pour avoir le temps de les cuire pendant le live on a anticipé donc on en a mis à pousser avant ici le le volume a pratiquement triplé on va piquer un tout petit peu nos petits couines amandes pour qu'ils développent assez régulièrement et surtout sans faire de bulles d'air au milieu parce que parfois ça peut faire une bulle d'air et quand vous coupez la viennoiserie un trou milieu d'accord voilà voilà on va mettre au four on va compter cinq minutes environ en 32 minutes le four est tout à fait à température et au bout de cinq minutes on va poser une feuille et une plaque de façon à ce que nos cunamans lève régulièrement tu n'as qu'à le poser derrière je le mets j'en tournerai donc on attend que le four soit à 190 et on en fourne pour une vingtaine de minutes à peu près voilà on va récupérer le pâton prêt à étaler et là je vais l'étaler et vous montrer comment on réalise les coups alors pourra pour la réalisation des cunamans on aura besoin de leur pommade du beurre d'eau pommade donc quand je dis pommade c'est vous voyez étalable au pinceau comme ceci et du sucre semoule au cristal un tout petit peu de farine encore pour l'étalage de la pâte alors là ça va être la partie un petit peu plus musclé du live c'est à dire qu'il va falloir étaler cette pâte à 4 mm d'épaisseur donc forcément il va falloir utiliser vos petits bras musclés donc si vous avez un laminoir la maison ce qui m'étonne pour beaucoup d'entre vous mais il faudra faire au rouleau sinon le laminoir peut très bien convenir je cherchais une grande claque voilà toujours comme j'expliquais tout à l'heure quand vous sentez que la pâte adhère fort à la table n'hésitez pas à la retourner aller rattraper la farine qui est devant vous évitez les rouleaux à poignets prenez des rouleaux cylindriques vous aurez plus de force que les rouleaux à poignets vous n'avez pas beaucoup de force et mettez pas trop vos mains sur les bords mais bien au milieu j'aurai plus d'efficacité ce qui est bien c'est qu'ils vous faites un petit peu de pâte fêté pâte à croissant dans la brioche vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport le soir votre sport de la journée est fait pour aujourd'hui ton sport est fait c'est sûr alors pour ceux qui nous rejoignent je précise que la recette n'est pas encore disponible sur le suite on ne cherchait pas la recette pour avoir les proportions elle sera disponible demain soir donc avec toutes les explications les étapes illustrées et bien sûr tous les grammages voilà le four bien sonné il est chaud je vais donc pouvoir enfourner nos vieux noiseries à mi hauteur à 190 degrés à chaleur tournante et je vais mettre un timer de 20 minutes alors à mi cuisson on va intervenir sur sur les vieux noiseries elles vont se mettre à gonfler à déborder on va voir les canaliser en mettant une plaque dessus qui va vraiment les leur donner une forme bien bien cylindrique alors ça vous pouvez le faire à partir de cinq six minutes de cuisson le faites pas trop tard parce qu'une fois une fois que la pâte a trop levé et trop cuit vous pourrez plus réguler la forme alors je vais mettre une minuterie à 6 minutes comme ça on va pas oublier voilà et vous verrez que en fin de cuisson je régulerai un petit peu la température du four souvent ce que je fais c'est que les deux trois dernières minutes je baisse la température du four à 160 pour que les vieux noiseries sèche un tout petit peu il faut faire attention si vous avez des vieux noiseries qui ont trop saisi et qui sont colorés en extérieur mais pas assez cuites à l'intérieur elles ont tendance à retomber à la sortie du four comme le démoulage il faut pas le faire tout de suite il faut attendre un petit peu que ça tillis pour que la vie noiserie garde sa forme donc je reprécise parce qu'il ya la question qui est arrivé c'est un four à chaleur tournante est-ce que le laminoir à pâte peut convenir non le laminoir à pâte la machine atlas 150 par exemple n'est pas assez large et l'écartement des rouleaux n'est pas assez important pour passer une pâte de ce type là donc la machine à pâte sert à faire des pâtes des pâtes alimentaires veut des nouilles pâtes fraîches ce que vous voulez mais mais pas pas des pâtes pas étalées une pâte feuilletée ou une pâte une pâte levée feuilletée comme ici voilà donc là je suis quasiment à la bonne épaisseur ce qu'on va faire on va la repasser deux minutes au congélateur pour pouvoir bien la finir on demande la dimension de ton pâton au moment de découper donc tes viennoiseries à peu près 30 par 40 voilà 30 par 40 c'est la taille une plaque de taille standard taille ménagère en fait ça fait gros son gros dos ce format là on peut le voir on n'a pas fait exprès c'est un coup de chance voilà je vais te laisser philippe me la repasser deux minutes au congélateur c'est donc on va la mettre cette plaque alors 4 mm c'est une épaisseur que j'ai défini si vous voulez voulez un petit peu moins épais et ben vous descendrez à trois plus épais ça serait pas pas forcément nécessaire excusez-moi encore une fois comme j'ai spécifié tout à l'heure les petites bulles d'air que vous voyez peut-être à l'image là c'est la preuve d'un bon pétrissage et d'une pâte qui va avoir la pêche hop on filme on protège pour les deux minutes pas non c'est pas la peine allez c'est juste dans le dans le but de rafraîchir la pâte là hop comme j'expliquais tout à l'heure je vais préparer mon beurre pommade dans ce cristal mon rouleau pour redonner un petit coup de rouleau si je prépare une règle pour mesurer mes carrés un couteau de tour est ici j'ai mes petits moules qui vont servir à la cuisson des quinamans donc ce sont des cercles à mousse en inox tout simple sur un petit cilpat voilà et pour assurer un bon démoulage je vais graisser les moules avec soit un pinceau avec du beurre pommade de la graisse en bombe comme j'ai ici un petit coup d'huile au pinceau comme vous voulez voilà les cercles sont prêts donc ici je ramène une pâte qui a donc été abaissé au préalable et qui a donc raffermi ou frais tac alors une astuce que j'expliquais hier à philippe là la plaque était au froid avec la pâte donc on laisse la pâte sur la plaque parce que la plaque est froide donc votre pâte va pas ramollir j'ai une petite astuce à vous transmettre quand je fais par exemple des tartes en pâte sablée la pâte sablée est une pâte assez souple riche en beurre quand vous faites ça à la maison qui fait un peu chaud dans la cuisine tout de suite au bout de trois minutes la pâte devient trop souple vous avez du mal à la mettre dans le cercle quand je sais que je vais faire ça je mets je mets une petite planche à découper au congélateur la veille ou le matin ma planche est congelée j'étale ma pâte sur la planche congelée et ma pâte ne ramollit pas en fait je garde toujours une belle texture magasine le froid et ça c'est top en fait on préserve le travail c'est sûr hop alors ici première étape je vais mettre mon pâton un peu au carré c'est chute de pâte vous pouvez les réserver au frigo et puis faire un fond de tarte avec par exemple nous on fait des tartes en pâte à croissance vous pouvez aussi les repasser dans le pâton suivant si vous avez fait deux pâtons voilà encore un petit poil épais là donc on cherche vraiment de la régularité il faut être méticuleux vraiment une épaisseur régulière si vous avez une partie qui est plus finie que l'autre vous aurez des gâteaux de réguliers donc environ 4 mm on avait ça ensuite on va badigeonner enduire la pâte à croissant de beurre pommade comme ça alors les six minutes sont écoulées on va mettre la feuille et la grille ou et la plaque à trou alors on va on va vous montrer le faire dessus devant vous pour tout vous montrer on n'est pas à 30 secondes près on va pouvoir finir ça donc le beurre c'est un beurre à molly qui a été lissé au fouet qu'on a un peu pour moi de oui qu'on a passé très légèrement au micro ondes pour avoir vraiment un beurre très 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 lisse comme une pommade en fait et ensuite on peut appliquer sur la pâte facilement au pinceau mais alors après j'ai pas défini de poids de beurre et de sucre si vous êtes très breton et très gourmand vous allez mettre beaucoup de beurre beaucoup de sucre si vous êtes un peu plus normand comme moi vous allez mettre un peu moins de beurre un peu de sucre voilà mais il faut quand même quelque chose qui donne de la gourmandise et qui caramélise oui ok on fait la sortie on fait la sortie alors on prend tu peux les poser ici donc on prend une feuille de papier cuisson et une plaque à pâtisserie voilà on va sortir la la plaque du four donc on voit déjà le résultat on peut se rendre compte vraiment qu'ils ont bien gonflé on peut les repiquer un petit coup ou deux voilà on met tiens prends une autre donc on met le papier dessus la plaque qui va venir écraser le dessus et on enfourne à nouveau ce qui fait que quand vous allez défourner et retourner vos koinamans vous voyez comme ils sont exposés là ils sont stables si je laissais la bombe comme ça les gâteaux qui penchent dans tous les côtés et sur un plat de service ou dans une machine c'est beaucoup moins joli quoi alors ici je reprend mon abaisse j'ai ma règle alors on a une dimension à respecter pour le on va détailler des carrés en fait alors vous verrez on va vous communiquer les tailles la recette et tout cette recette est extraite du livre de viennoiserie que philippe vous a montré tout à l'heure dans le livre je parle de carré de 11 par 11 parce que j'ai des cercles de 85 ou 90 de diamètre là on est dans des sacs de 80 donc on va couper des carrés de 10 par 10 ça veut dire qu'il faut aussi adapter la découpe de vos viennoiseries par rapport à votre matériel si vous avez un cercle qui fait 14 et vous voulez des gros koinamans vous allez couper deux centimètres plus grand là j'ai des cercles de 10 de 8 pardon je coupe de 10 cm on va faire des carrés à peu près on demande si on aurait pu mettre du sucre cassonade si vous voulez les personnaliser et puis les faire un peu différent on pourrait mélanger un tout petit peu de cannelle dans le sucre cristal d'accord fait ce qu'on veut vous voulez les parfumer faire un koinamana l'orange vous ester une orange dans le sucre parsemer le sucre ça peut être super sympa aussi après moi je vous montre la base mais oui voilà il ya tout un tas de variantes ouais tout à fait donc vous rappelez les petits cercles graissé ensuite là qu'on voit bien on prend nos carrés on tire un peu les pointes on les plie au centre on prend dans l'autre sens on plie au centre on retourne sert qu'on met ce pli vers le bas et c'est le fait de cuire à l'envers comme ça qui va faire que le sucre et le beurre vont descendre sur le s'il pâte et c'est ce qui va vous nous donner cette belle couche caramélisation tac alors ça moi je les mets en cercle et puis on va les mettre à pousser les cuir vous pouvez très bien faire ça la veille les met au frigo la nuit et vous les met à pousser vous voulez cuire le lendemain vous pouvez comme nous on le fait en faire pas mal d'avance les congeler en l'état et puis au moment où vous voulez les met à pousser les cuir vous les retournez vous les placez dans vos moules d'accord dans vos cercles alors c'est sans congeler je laisse dégelé un petit peu de quoi le pouvoir les rentrer dans le cercle c'est ça après on fait pousser on fait que voilà alors là on a choisi des cercles à mousse en inox nous on le fait aussi souvent dans des moules en silicone c'est l'un des cylindriques en silicone de 8 ou 9 de diamètre là on est sur un diamètre de 8 sur une hauteur de 4 et demi qui est le format pour obtenir donc ceci au final moi j'ai tendance à faire des vénoseries un peu généreuse parce que c'est le petit déj quoi alors ça le winaman c'est quelque chose qui est aussi bien adapté au petit déjeuner qu'au goûter et voilà comme vous l'a expliqué philippe auparavant une fois que c'est comme ça on va mettre à pousser donc la pousse en général on conseille 28 degrés en température et la pousse va durer entre une heure et demie et deux heures il faut que la pâte est au moins doublée de volume alors on va mettre cette plaque en pousse même si on va pas aller jusqu'au bout du processus car on a déjà des vénoseries en cuisson donc je reviens avec mon ma chambre de pousse donc qui se présente comme ceci donc on va juste mettre il faudrait une plaque à pâtisserie adaptée pour la chambre de pousse j'arrive on va juste transvaser la toile silicone sur une plaque adaptée comme ceci qui est donc conforme à la chambre de pousse celle ci est à entre 28 et 32 degrés ça dépend de la température ambiante de la saison ça dépend de beaucoup de paramètres extérieurs on vient y mettre au fond il y avait un petit bac rempli d'eau on vient y mettre les parois qui ferment notre chambre de pousse et ensuite on vient mettre le couvercle qui est donc ajouré avec une vitre pour pouvoir voir ce qui se passe dedans comptez quand même entre une heure et demie à deux heures de pousse avant de pouvoir enfourner voilà une petite précision à ce sujet là parce que souvent il ya un gros défaut quand on veut être un bon pâtissier c'est qu'il faut pas être trop pressé c'est à dire faut pas brûler les étapes c'est comme en voiture faut pas brûler trop les feux rouges sur la pousse quand on vous dit 28 degrés alors bien sûr vous pouvez aller à 27 ou à 29 en aucun cas on dépasse 30 parce que après un moment donné plutôt que de faire fermenter la pâte et la faire développer ça va vous faire fondre le beurre et si le beurre a commencé à ressortir à la pousse vous l'avez perdu vous l'aurez plus dans les viennoiseries et vous aurez des viennoiseries déjà qu'ils vont perdre un peu de volume qui vont être un peu élastique à la dégustation donc la fermentation si au bout d'une heure et demie vous n'avez pas le volume et ce comptez vous poussez pas lâche la chambre de pousse à 35 ou à 40 mais vous allongez le temps de 30 minutes ça c'est très important et souvent c'est l'erreur qu'on veut faire quand on veut aller un peu trop vite et c'est dans ces cas là qu'on fait des bêtises alors la cuisson se poursuit il nous reste quatre minutes avant de voir le résultat final donc je vais juste récapituler enfin redire que les deux livres de Stéphane Glacier sont à gagner cette semaine nous avons le livre tarte des gâteaux de voyage pâtisserie boulangère ici à gagner et également celui-ci viennoiserie à la française ces deux livres seront dédicacés donc pour les gagner c'est très facile il vous suffit de participer donc sur facebook pour cela il vous faut liker commenter partager et vous abonner à notre page et sur youtube il vous suffit de liker commenter et de vous abonner à notre chaîne vous avez toute la semaine pour participer jusqu'à mardi soir prochain minuit le tirage au sort aura lieu mercredi prochain et je vous annoncerai le nom du gagnant en direct le soir lors du live juste pour vous présenter ces deux ouvrages donc ça c'est le dernier de la collection qui est sorti il ya environ un mois ou six semaines là où j'ai voulu retracer un peu la viennoiserie traditionnelle française qu'on doit ou qu'on devrait trouver dans les boutiques de boulangerie pâtisserie donc sans faire des choses extravagantes et trop sophistiquées puisqu'à mon avis une viennoiserie reste une viennoiserie quand ça devient trop sophistiqué c'est plus une viennoiserie mais c'est plus un petit gâteau une viennoiserie c'est quelque chose qu'on a envie de manger au petit déj quoi moi un morceau de pâte à croissant et de la crème brûlée et des framboises c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de manger au petit déjeuner peut-être plus au goûter ça c'est le livre de viennoiserie et c'est surtout les incontournables que nous faisons dans notre boutique et ça le livre tarte et gâteau de voyage pâtisserie boulangère l'inspiration ça a été de de vouloir refaire une pâtisserie un peu plus gourmande un peu plus traditionnel et le mot d'ordre de cifre c'était que la pâtisserie doit sortir du four et pas forcément du frigo et du congélateur quoi donc c'est beaucoup de tartes feuilletées beaucoup de cake beaucoup de choses assez rustique et beaucoup de voyages trans beaucoup de gâteaux transportables sans aucun problème alors je précise également que stéphane est avec moi depuis 48 heures il est venu me rejoindre ici dans le sud ouest de la france chez meilleur du chef pour réaliser des recettes donc on fait le live ce soir mais depuis hier matin on n'arrête pas de faire plein de choses des recettes donc extrait de ses livres que vous retrouverez très prochainement sur meilleur du chef bien sûr voilà notamment des gâteaux de voyage et puis nous deux autres bien des recettes de cake très sympa et donc il nous reste deux petites minutes on va récapituler vite fait la technique expliquée ce soir donc on a commencé par faire une des trempes une des trempes fêtes de farine petite 45 de levure il ya également de l'eau il ya également du beurre du sel cette des trempes a bien reposé au frais ensuite on l'a abaissé on y a mis donc du beurre de tourage à l'intérieur on a fait une un tour double et un tour simple alors tout ça vous regardez à nouveau la vidéo tout est expliqué on vous a montré vraiment en gros plan comment doit être fait le pliage et ensuite on a abaissé détaillé des carrés d'environ 10 cm sur 10 cm pour des cercles de 80 centimètres de gamètre et de 4 cm et demi de hauteur donc à une façonnage avec du sucre et du beurre du beurre pommade ensuite il ya un temps de pouce en chambre de pouces et une cuisson voilà la cuisson va pas tarder bientôt se terminer je vais juste rajouter un détail dont j'ai pas parlé j'ai pas pensé à vous en parler un élément très important dans cette recette c'est bien sûr la levure boulangère dont a parlé et penser à utiliser des levures fraîches si vous êtes quelqu'un qui pâtissait à la maison il faut pas garder les levures huit dix jours au frigo et penser qu'elles ont le même pouvoir donc quand vous faites ce genre de viennoiserie si vous voulez un beau résultat très aéré très croustillant léger pensez à avoir des levures fraîches que vous avez acheté le plus au dernier moment possible et tant que tu parles de levure on en a parlé tout à l'heure mais j'ai pas précisé on dit qu'il faut pas mettre la levure en contact avec le sel et le sucre sinon le sel et le sucre détruit la levure il faut savoir que la levure est détruite au bout de cinq minutes de contact direct avec le sucre et le sel donc si le travail se fait immédiatement il n'y a aucun souci mais au bout de cinq minutes déjà on dégrade la qualité de notre levure donc le four a sonné on va sortir les viennoiseries du four et on va vous montrer donc comment les démouler parce qu'il y a des petites choses à savoir sans se brûler sans brûler hop donc là alors moi ce que j'aime bien quand je suis des viennoiseries c'est tout de suite de débarrasser sur gris pour arrêter la cuisson si vous laissez sur la plaque bouillante vous avez de l'inertie et ça va contribuer à poursuivre la cuisson et parfois à sécher vous voyez c'est du queen a man par définition il ya du beurre oui voilà donc là on les laisse poser peut-être un tout petit peu on va voir on prend un torchon on va voir si ça se démoule ou pas alors ça se démoule si vous avez peur de les abîmer vous attendez une minute de plus et vous pourrez passer un petit couteau si ça sort pas du premier coup et le caramel qui peut faire ça résiste un petit peu mais il faut le démoulage chaud de toute façon mais on attend quand même deux trois minutes avant de faire le démoulage et donc là le gâteau est à l'envers et vous avez le dessin du feuilleté ici et le caramel beurre sucre alors on va démouler les autres alors quand on vous dit de les laisser poser un philippe comme on vient de dire oui faut pas tomber dans le piège c'est du beurre et du sucre le beurre et du sucre sa forme du caramel vous l'avez ici si vous attendez trop et que vos man refroidissent à durcir vous les démoulerez plus après voilà si ça vient pas un petit couteau délicatement sans abîmer la venoserie et le cercle se retire facilement et ensuite on laisse donc refroidir à température ambiante et on sent le caramel commence à figer déjà un petit coup et voilà donc une fois refroidi on va les présenter donc sur un tas de services avant de pouvoir donc les servir à nos convives à notre famille à nos amis pour le goûter pour le petit déjeuner et il n'y a plus donc qu'à vous régaler voilà c'était la recette donc de Stéphane Glacier façon Stéphane Glacier des Cuniamam et c'est fini pour ce soir donc recette facile à réaliser je précise à nouveau que cette pâte c'est une pâte à croissant donc elle peut vous servir à faire toute une panoplie de viennoiseries que ce soit le pain au raisin, l'orané, le croissant, le pain au chocolat ou chocolatine selon les régions et voilà sinon c'est pas très compliqué à faire je vous encourage vivement à la réaliser chez vous je te remercie Stéphane d'être venu me voir ici au Pays Basque de ma part j'espère que les explications étaient claires et surtout vous avez appris des choses puisque c'est le but de ces lives de vous vous enrichir de certains détails techniques des recettes on en trouve partout il y en a des très bonnes des moins bonnes des je n'ai pas des mauvaises mais des moins utiles mais par contre ce qui est très important dans notre métier de pâtissier cuisinier ce sont les tips les petits détails et c'est ce qui fait la différence entre du bon du très bon ou du moyen n'hésitez pas à participer il y a les deux livres à gagner je le redis mais ils seront dédicacés par Stéphane hop voilà arrivé et on va montrer à l'intérieur d'un gâteau tac un petit coup aussi oui je vais chercher ça c'est juste pour vous faire voir la structure du gâteau à l'intérieur non bien sûr le gâteau se découpe refroidi de préférence voilà ceux qu'on vient de sortir du four on pourrait pas les couper ceux là sans problème vous entendez que ça croustille vous voyez le feuilleté à l'intérieur voilà voilà c'est juste pour vous donner envie et bon appétit et voilà c'est fini pour ce soir donc on se retrouve mercredi prochain pour une recette de baba aux fraises un baba qui sera super bien imbibé d'un délice vous allez voir ça je serai tout seul pour vous le présenter je rentre je tente à liberté Stéphane on se retrouve très bientôt j'espère bientôt bonne soirée à tous bonne soirée allez les bleus et bon match et